Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film espagnol sorti il y a une dizaine de jours en France que j'ai rattrapé au début de la semaine et j'ai pris mon temps pour faire ce petit enregistrement afin d'évoquer El Buen Patron, la nueva película, enfin nouveau métrage donc, de Fernando León de Aranoa qui est loin d'être à son premier essai mais c'est une découverte pour moi de ce metteur en scène qui visiblement a tout raflé au Goya 2022 l'équivalent des César en Espagne avec ce brûlot dans lequel nous retrouvons au casting Javier Bardem dans le rôle principal du patron justement et d'autres actrices acteurs que je n'ai pas beaucoup vu si ce n'est Manolo Solo qu'on a pu voir récemment dans Compétition Officielle dans un petit rôle mais aussi dans Le Labyrinthe de Pan il y a quelques années et il s'agit ici d'une comédie sociale assez satirique et cynique mais aussi humaine qui va nous raconter les péripéties d'un chef d'entreprise nommé Julio Blanco qui possède donc une boîte de balance nommée Bascolas Blanco et qui s'apprête à recevoir la visite d'une commission et il a envie d'avoir le prix d'excellence donc tout doit être parfait et pendant une bonne semaine il va devoir régler plein de soucis que ce soit personnel ou par rapport à ses employés ou ex-employés et ça va partir dans tous les sens on va le sentir à la fois dépassé et dans un petit peu faucheton aussi il va passer par pratiquement toutes les émotions et le spectateur avec tant est si bien que on ne voit pas le temps passer et qu'il s'agit là je le dis d'avance d'un très bon film et ce pour plusieurs raisons tout d'abord la prestation magistrale de Javier Bardem mais bon c'est tout sauf une surprise on connaît le grand talent de cet acteur que j'ai récemment vu d'ailleurs dans no country for a man alors j'en rigole parce qu'il s'agit d'un pur hasard j'en parlerai bientôt sur la chaîne bref et là forcément il campe un personnage qui est assez ambigu toujours sur la corde raide qui doit gérer ses émotions faire semblant etc et Bardem est parfait ici d'ailleurs petite anecdote quand j'ai vu donc notre héros apparaître pour la première fois à l'écran j'ai pensé à Patrick Balkany un peu sur le physique et les habits qu'il porte alors évidemment c'est totalement loufoque comme référence c'est une pure coïncidence puisqu'on est dans un contexte hispanique mais voilà j'ai beaucoup rigolé intérieurement donc on va suivre ses péripéties et ses relations avec ses employés son épouse une stagiaire sans en dire plus et aussi parmi ses proches associés un ami d'enfance entre guillemets qui va pas bien donc il doit s'occuper de la vie privée aussi de telle ou telle personne afin que tout soit réglé comme du papier à musique tout soit équilibré parce que l'équilibre est évidemment une des thématiques du film puisqu'il vend des balances fabrique des balances pour être exact et alors toute cette notion de famille au sein de cette entreprise dès le début sur son premier discours on sent le patron affable qui visiblement aime beaucoup les gens avec qui il travaille il les considère comme les enfants qui n'a jamais pu avoir avec sa femme et ça cache quelque chose tu le sens limite trop gentil et tout pourtant ça paraît presque net au départ et le film va pas forcément totalement remettre en question cette idée là enfin c'est beaucoup plus subtil et là on touche à un autre très bon point du métrage c'est que nous sommes en présence d'une très belle ambiguïté avec donc ce boss qui visiblement veut le meilleur pour son entreprise donc pour lui indirectement et qui va tenter plus ou moins sincèrement vraiment d'aider les gens autour de lui mais il va en faire trop et on sent justement que c'est le genre de personne qui est tellement ambitieuse qu'elle se perçoit d'être une sorte de pour samaritain pour le bien de son business et pour sa bonne conscience un peu aussi mais il a aussi ses gros défauts notamment avec la stagiaire sans en dire plus ou quand il n'hésite pas à se débarrasser de certaines personnes avec souvent des fausses excuses vous savez des formules toutes trouvées là qui peuvent nous rappeler par exemple cette citation des trois frères une société c'est comme une montgolfière pour qu'elle décolle faut lâcher du lest c'est un petit peu l'idée ici et du coup tout va le rattraper que ce soit ses bonnes actions par intérêt ou parfois parce qu'il apprécie vraiment certaines personnes ou certaines erreurs qu'il va commettre un moment alors qu'on avance de jour en jour dans la semaine et bien ça va devenir de plus en plus compliqué il va s'enfoncer quelque part dans cette obsession de l'arrivée d'une commission d'ailleurs on ne sait jamais vraiment quand elle va finir par venir bon on a quand même là dessus une réponse vers la fin du métrage et ça devient violent et par moments assez compliqué disons sans rentrer dans les détails et c'est d'ailleurs là l'une des forces du film c'est qu'il nous présente toute une galerie de personnages autour et chacun va avoir son importance par exemple je pense à ce rosé au début qui se fait licencier et qui va en fil rouge être un petit peu l'épine dans le pied de blanco et ça va aller d'escalade en escalade sans en dire plus c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on est dans un comique relief très social on voit qu'il ya quand même une réflexion derrière et aussi un questionnement sur la place de la femme dans une telle entreprise et même d'employés d'origine étrangère sans en dire plus et c'est là qu'interviennent le personnage de la stagiaire mais aussi d'un employé qui se prend la tête avec son ami d'enfance là prénommé haled et qui va avoir on va dire un rôle à jouer surtout sur le final enfin sans trop en dire on n'est pas loin de la révolte voir de la vengeance des opprimés en un sens pareil d'ailleurs pour le personnage de rosé mais sur ces trois là justement des écritures différentes qui peuvent du coup se recouper ou non mais voilà je laisse un petit mystère afin que vous découvriez le film en en sachant le moins possible et puis évidemment la réalisation qui est on va dire factuel peut-être sur un papier mais qui au delà d'un aspect très documentaire par moment c'est aussi à placer notre héros au centre total de l'intrigue que ce soit par exemple quand la caméra tourne autour de lui sur un de ses discours au début ou quand il se regarde dans les miroirs parce qu'à un moment il se questionne sur ce qu'il est peut-être et sur ce qu'il fait surtout donc c'est du brio on va dire minimaliste ce qui prouve de toute façon que Fernando León de Aranoa maîtrise son sujet de A à Z y compris sur l'écriture puisqu'il a scénarisé l'ensemble et d'ailleurs on peut saluer la subtilité de celle-ci puisque toutes les petites intrigues et autres personnages finissent par avoir on va dire une importance croisée à certains moments et il y a aussi quelques clins d'oeil pas forcément subtils tous pour le coup notamment cette balance en perpétuel déséquilibre à l'entrée de l'entreprise on voit un oiseau se poser dessus au début puis après il y a une certaine matière qui est déposée alors je n'explique pas le contexte mais c'est assez amusant tant et si bien que Blanco est obligé de mettre les mains dedans comme on dit trivialement il met les mains dans le cambri voilà bref ouais c'est un film qui est à la fois drôle assez flippant sur certains points et donc qui nous fait réfléchir sur pas mal de choses et c'est assez différent de certaines comédies dramatiques sociales qu'on peut avoir il y a cette touche hispanique là je pense quelque part même si on est loin d'un alex et la iglesia ou d'un pedro d'almodovar mais il y a quelque chose voilà et après bon si on doit chercher des défauts on peut peut-être réfléchir au personnage de l'épouse de Blanco qui est assez passive durant tout le métrage et elle reste pour moi un petit mystère je ne sais pas ce que le metteur en scène a voulu faire avec elle mais bon c'est pas trop grave on va dire parce qu'à un moment aussi il faut profiter de ce qui est bien et ce film a énormément de bonnes choses à nous proposer vous l'avez compris bref je vais pas être plus exhaustif que je ne l'ai été si ce n'est que sur la fin il se passe des choses notamment musicalement j'ai bien apprécié on a le roméo et juliette de prokofiev en fond sur on va dire un moment très dramatique et puis à la conclusion qui joue sur la lumière avec une autre chanson alors je ne vais pas donner le titre de celle ci parce que ça pourrait donner trop d'indices sur la finalité mais c'est bien joué j'ai vraiment beaucoup aimé on va dire la façon dont fernando leone aranoa a conclu son métrage et du coup si je dois lui donner une note alors c'est pas évident même si j'ai eu le temps de réfléchir dessus on est sur un très bon 8 sur 10 et probablement sur une très bonne place dans mon top 10 provisoire alors attention l'année est encore longue mais je pense franchement que ce brûlot va me marquer un petit moment et donc il a des chances de très bien figuré dans mon bilan final bref c'est tout ce que j'avais à dire sur el buen patron que je vous conseille vivement n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé si vous aimez javier bardem et si vous avez d'autres films du metteur en scène à me conseiller on ne sait jamais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao